Hello à vous tous, bienvenue sur CC InfoKermose, la chaîne YouTube consacrée au non-voyant aujourd'hui, restauration de Windows 10. Je suis content de vous retrouver pour cette vidéo. Plusieurs personnes m'ont demandé comment restaurer son PC quand il avait des problèmes avec Windows, sans effacer ses fichiers, sans les perdre. J'avais fait, je ne sais plus quand, une vidéo à ce sujet sur Windows 10. Là, apparemment, cette vidéo, vous l'avez oubliée ou vous ne la retrouvez pas, puisque vous avez plusieurs à me demander comment faire. Donc, aujourd'hui, on va donc refaire cette vidéo directement, après le générique, bien sûr, notre ami José L'Essensiato. Voilà. Donc, il y aura deux solutions pour faire cette restauration sur Windows 10. On en parle après, il y en aura une toute simple, une un peu plus compliquée, mais je vais vous expliquer les deux sans les autres problèmes. Mais en attendant, chers amis, merci pour ceux qui s'abonnent à Cécile Info 91. Merci de le faire, car pour nous, avec Pascal, c'est important de voir qu'il y ait des amis avec nous, que la chaîne plaise, plus ou moins sur les vidéos, mais que la chaîne plaise, puisque vous êtes quand même très nombreux à rester en permanence. Donc, merci du fond du cœur à vous tous. Et puis, pour nous motiver, il faut continuer à vous abonner le plus possible. et si vous n'y arrivez pas tout seul, vous pouvez vous faire aider, ne serait-ce que par des amis voyants, par exemple, mais vous faire aider, parce que, franchement, nous, on est content de voir qu'on a des amis qui nous suivent. Voilà. Je vous retrouve après le générique, comme d'habitude. Et puis, n'ayez pas peur, vous ne remettrez pas votre pc en panne, si vous suivez cette explication. Voilà. Allez, je vous retrouve tout de suite. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, Musique de notre ami José Licenciato, qui nous offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com Soyez tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, restauration de Windows 10. Donc, nous reprenons donc la vidéo ensemble. Il y a donc deux solutions pour restaurer le PC, de façon que si vous avez des problèmes, si vous rencontrez des problèmes avec lui, sous Windows 10, et que vous puissiez vraiment repartir sans du tout de problème. Je le précise, car on me demande souvent, et des fois j'oublie, je suis donc sous Jaws 19 directement, parce que moi, c'est mon Jaws que je préfère le plus à utiliser sur mes machines. Et en plus de ça, je suis avec Windows 10, version 21H1. On me demande aussi si un jour, je mettrai Windows 11, et vous faire des vidéos. Et bien évident que, quand je pourrai avoir le Windows 11, que je le mettrai en place, au moins sur l'une de mes machines, de façon à vous montrer comment ça tourne, vraiment, avec nos revues d'écran préférées, car je pense sincèrement que c'est important, qu'on voit exactement, si le tout est accessible ou pas, où se rencontre des problèmes. J'ai cru comprendre qu'il y a un peu plus de graphique dans Windows 11, alors espérons qu'on puisse s'en servir correctement, et que nos revues d'écran préférées, comme d'habitude, deviennent accessibles dessus. Voilà. J'espère. C'est ce que j'espère le plus. J'ai plus confiance pour tout dire sur la revue d'écran NVIDIA, que malheureusement, ce jour, ce qui a tendance à avoir du retard, mais là, je m'avance un peu peut-être. Donc, nous partons vraiment actuellement, pour la restauration de Windows 10. Alors, avant toute chose, très important pour vous tous, pour restaurer le PC, il faut, il faut, carrément, sortir de votre antivirus. Il faut le désactiver. Je ne dis pas le supprimer, attention, le désactiver, qu'il soit plus actif, de façon que la restauration se fasse jusqu'au bout, sans problème. Sinon, vous aurez un message d'échec, à l'arrivée, comme qu'elle n'aura pas pu restaurer le PC, vous serez obligés de recommencer. Donc, désactiver l'antivirus, et c'est valable sur les deux cas que je vais vous parler là. D'accord ? Premier cas, première solution, qui est toute ça, vraiment, il n'y a pas plus ça, c'est, entrer dans les paramètres de Windows. Donc, moi, je fais touche Windows, parce que j'ai mis Classic Shell, je fais touche Windows, et je vais chercher paramètres, et puis, une fois dans paramètres, vous rentrez, donc, dans l'onglet Mise à jour, Sécurité, et dedans, vous rentrez dans l'onglet Récupération. Ceci est la solution de Windows 10, qui est vraiment la plus simple, si vous suivez la procédure, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que, j'ose, chez moi, aussi bien j'ose 18, 19, que 2021, ça ne parle pas du tout dans l'onglet paramètres, je ne peux absolument rien faire dedans. Donc, je me sers de Nvidia, Nvidia, bon, ça marche, je ne vais pas dire le contraire, mais bon, je n'aime pas trop me sers de Nvidia. Donc, moi, j'ai pris une autre solution, qui marche très bien, qui marche avec Jaws, aussi, Jaws ou Nvidia, je précise pour les deux, par contre là. Donc, il faut passer par le panneau de configuration. Donc, on rentre dans le panneau de configuration. Personnellement, comme je vous l'ai déjà dit une fois, j'ai mis une icône sur mon bureau. Pour moi, c'est le plus simple, j'y pense plus facilement, avec lui, j'ai le même à ma façon, donc, je vais te faire T. Je tombe sur tous les panneaux. Donc, vous rentrez dans le panneau de configuration, peu importe comment vous l'avez appelé, peu importe si vous allez dans le menu de Windows, ou si vous allez sur l'icône du bureau, que vous avez créé, peu importe. Vous rentrez dedans, par rentrer, là, vous avez donc le menu du panneau de configuration. Je vous fais descendre, bon, on ne va pas tout faire, ce n'est pas le problème. je vais donc taper maintenant, exactement, R, comme récupération, on va dire des choses comme ça. R, lien reconnaissance vocale. Donc, le premier R, c'est pas bon, je recommence toujours la lettre R, comme René, pardon, R, comme René. R, lien récupération. C'est là-dessus que je veux entrer. Entrer. Lien page d'accueil du panneau de configuration. Et là, par des tables, donc je vais avancer avec des tables. Lien historique des fichiers. C'est pas ça. Lien aide. C'est pas ça. Lien créer un lecteur de récupération. Ce n'est pas ça, surtout. Lien ouvrir la restauration du système. C'est là qu'il faut aller. Il faut donc entrer dedans, par entrer. Boîte de dialogue restauration du système. Restaurer les fichiers et paramètres système. La restauration du système n'affecte pas vos documents, images, ou autres données personnelles. Les programmes et les pilotes récemment installés peuvent être désinstallés. Restaurer les fichiers et paramètres système. La restauration du système n'affecte pas vos documents, images, ou autres données personnelles. Les programmes et les pilotes récemment installés peuvent être désinstallés. Bouton radio-restauration recommandé. Cogé 1 sur 1 pour l'activer. Barre-espace. Alt plus air. Je fais terre par contrôle. Je fais barre d'espace. Pour activer. Maintenant, je fais table. Je fais donc barre suivant par la barre d'espace. Alors, voilà, ça c'est le point qu'il trouve Alors, souvent des fois chez moi Mais je pense que ça doit être pareil chez vous, de toute façon Ou il vous en trouve un, ou il vous en trouve deux Et moi ça va bien souvent jusqu'à 5 points Il suffit de choisir en descendant avec les flèches Donc on va descendre Moi il ne m'en sort pas d'autre J'en étais un seul aujourd'hui J'ai que celui-là, le premier Donc on va avancer et reculer Le lien rechercher le programme concerné Bouton précédent Bouton annulé Le lien rechercher le programme concerné Bouton précédent Bouton terminé Mais ne le redonne pas, mais je suis dessus, ne vous inquiétez pas Donc quand vous trouvez le premier point Si vous aussi Vous le sélectionnez comme ça, de toute façon il n'y en a qu'un Vous avez jusqu'à terminer Voilà, jusqu'à terminer Et maintenant on fait donc Barre d'espace Donc vous pouvez voir ce message est très clair Donc si vous faites barre d'espace sur oui Automatiquement il va lancer la restauration de votre Windows 10 Donc de votre PC complètement Vous ne pouvez pas l'arrêter Ça veut dire que si vous vous êtes trompé Que vous les revenez en arrière Il risque de vous effacer des choses peut-être J'en sais rien du tout Ce qui serait peut-être important pour vous Parce que normalement ça ne va pas arriver Mais ça risque Il faut être sûr de vous Si vous répondez oui Il y va Là vous avez donc un long silence Ça dépend de votre disque dur de votre PC Ça peut durer longtemps Il ne faut surtout pas vous inquiéter De ce côté là Et quand c'est fini Il relance le PC complètement Et vous arrivez sur le bureau de Windows Il n'y a pas de plantage Enfin non je rigole Normalement ça doit aller sans du tout de problème Et en général Quand vous avez été sous saillie Votre ordinateur Ça vaut le coup de faire la restauration En prenant la dernière mise à jour Enfin la dernière oui La dernière sauvegarde plutôt Que vous avez mis en place Et qui marchait pour votre PC Donc ça peut être celle-là Ça peut être l'autre d'avant la précédente Ou alors même l'autre d'avant encore Qui marchait mieux pour vous Parce qu'il n'y avait pas des programmes Qui vous gênaient dedans Il n'y a rien du tout Alors moi ce que je fais Quand j'en ai plusieurs Je prends la première Comme là par exemple Parce que la première qui a affiché C'est toujours celle d'avant De toute façon Donc je prends la première Je lance A moins que je sache Qu'il y a un problème dedans Si je lance celle-là J'essaie Si ça ne va pas Et que je donne encore une route Ben je recommence la manœuvre Avec l'autre d'avant encore C'est à vous de sélectionner Mais dites-vous bien Qu'une fois que c'est lancé Que c'est mis en place Par exemple Si j'avais pris celle-là Qui était l'avant-dernière Qui remonte à deux mois en arrière Je n'aurais pas pu revenir Sur cette version-là Que j'ai actuellement Ce n'est pas possible De revenir sur celle-là Donc bien faire attention Et de faire Que l'on connaît Connaissance de cause Donc on va voir Où je suis pour finir Je vais donc vous faire non Parce que je ne vais pas aller plus loin Voilà Et quand vous êtes là Une fois lancé Ça ne m'attache pas J'en sors Voilà Ce n'est pas compliqué Vous pouvez voir par vous-même Que si vous avez envie de le faire Parce que vous avez beaucoup de problèmes Avant de formater la machine Ça vous coûte De faire une restauration Comme je viens de faire De la récupération Sur Windows 10 C'est quand même plus facile Et franchement Ça fonctionne bien Il n'y a pas de soucis Je le dis aussi J'en profite Parce que j'en ai parlé déjà une fois Ou deux Je ne sais plus Je recommence à le dire Quand on a une nouvelle version De Windows 10 Par exemple Avant j'avais la version 2004 De Windows 10 J'ai mis la version 21H1 en place Coup de chance Ça m'a été Je n'ai pas rencontré De problème du tout Même avec Windows Mail Parce que Vous pouvez vous rendre compte Depuis le temps Que je suis en train Avec Windows Mail Mais si j'avais eu un souci J'aurais pu simplement Une fois installer La nouvelle version Retourner dans récupération Aller chercher Et bien À ce moment-là On a une icône Pour restaurer L'ancienne version De Windows 10 L'ancienne version Et pour cela On a 10 jours Pour emmener en arrière Donc c'est important Quand vous mettez Une nouvelle version De Windows 10 Si ça ne marche pas D'aller restaurer Par rapport à la version D'avant Que vous aviez Qui fonctionnait Pour vous Et tout au point Ça m'est arrivé une fois Je ne sais plus Avec quelle version Où j'avais mis Windows 10 en place La nouvelle version Windows Mail ne fonctionnait pas J'étais bien embêté Il a fallu Je restaurer ma machine 10 jours avant De façon Justement A retrouver mon Windows Mail En marche Pour ma messagerie Voilà C'était important Que je vous le dise aussi Mais là vous pouvez voir Que la restauration Ce n'est pas sorcier Si on fait attention On peut y aller Ça part complètement En passant Par le panneau de configuration Aussi même chose Aussi même avec Nvidia Il n'y a aucun souci Maintenant si vous préférez Passer par système Sauf Si votre jeu S'il faut passer par Nvidia Voilà C'est tout ce que je peux vous dire Sur la restauration C'est complet Bon ça va vous le voir maintenant Sur votre utilité C'est fini Je vous retrouve pour la prochaine vidéo Comme d'habitude C'est un immense plaisir De toute façon Je vous souhaite donc Une bonne journée Et puis N'oubliez pas Abonnez-vous Parce que pour nous C'est important Et franchement Ça vous fait plaisir De voir qu'on est suivi Voilà A bientôt Passez donc encore une fois Une bonne journée Et n'oubliez pas Abonnez-vous Je ne vais pas vous chanter une chanson Mais abonnez-vous Merci beaucoup A bientôt les amis Et puis Soyez sages Salut C'est fini les amis Merci d'être passé sur la chaîne Je vous dis à bientôt Avec Pascal Pensez à vous abonner C'est important pour nous Pensez à venir sur notre forum C'est aussi important pour nous Et puis N'oubliez pas On a notre blog maintenant Avec un nom de domaine www.ceci-info91.com Ceci-info91 Il y a un S à info bien sûr Bye bye les filles Salut les gars A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada